Pioneer, c'est un des dix projets retenus dans la campagne des RHU, donc du programme d'investissement d'avenir, dont l'objectif est d'essayer de comprendre, de résoudre et d'anticiper la manière de traiter les patients qui résistent aux immunothérapies disponibles actuellement. Pioneer, c'est un budget de 25 millions d'euros, avec 8,5 millions d'euros qui sont apportés dans le cadre des investissements d'avenir et des financements qui sont ensuite apportés par chacun des différents partenaires public-privé pour mener à bien ce projet. Ce qui est mis en place, c'est un large consortium public-privé qui va associer à la fois des laboratoires de recherche, des établissements hospitaliers, des industriels du médicament et un spécialiste des diagnostics moléculaires pour nous aider à résoudre les trois questions posées dans le cadre de Pioneer. C'est un projet qui va s'étaler sur cinq ans, qui va comprendre une première partie pour laquelle on va rebiobsier, c'est-à-dire faire un prélèvement de tissus pour des patients qui sont traités avec les traitements disponibles actuellement, et on va essayer de différencier les patients qui répondent bien à ces traitements, des patients qui ne répondent pas et comprendre pourquoi. La deuxième partie est une partie qui va reposer sur un traitement et notamment quatre combinaisons d'immunothérapie innovante basées sur des nouvelles combinaisons. Et puis la troisième partie, c'est d'essayer de développer des cibles thérapeutiques qui sont connues aujourd'hui, mais aussi potentiellement dans le cadre de ce programme d'en découvrir de nouvelles qui pourraient devenir les médicaments de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada